Bonjour Patricia Marie Angélique, je vais vous parler du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland et je vais vous partager toutes les transformations qu'il a eues dans ma vie. La première grande transformation, c'est le rituel que j'ai mis en place tous les matins. Lorsque tout le monde dort encore, je commence ma journée par faire 10 minutes de méditation et je continue par faire 7 minutes de sport. Donc c'est une séquence de petits exercices qui sont très bien expliqués dans le livre. Pour ça, j'ai mis en place une petite application sur mon téléphone et comme ça, je suis les mouvements en même temps. Et je commence ma journée pleine d'énergie et de motivation positive. Le deuxième grand changement que ce livre a eu dans ma vie, c'est au niveau professionnel. Il y a une phrase qui m'a complètement chamboulée lorsque Olivier parle du piège des pantoufles en ciment. C'est exactement comme ça que je me sentais dans mon entreprise, piégée par la peur de l'extérieur, piégée par la peur de quitter le salariat. Je travaille depuis quasiment 20 ans dans une grande banque française et bien évidemment avec un salaire confortable, des avantages confortables et le fait de quitter tout ça me faisait peur. Et du coup, ce livre m'a vraiment fait prendre conscience que l'on pouvait se reconvertir à n'importe quel âge, apprendre un nouveau métier à n'importe quel âge et vivre de sa passion à n'importe quel âge. En suivant de nombreux conseils du livre, j'ai commencé par me former avec des formations en ligne, dont une d'Olivier Roland, des formations également en présentiel. Et j'ai ouvert un blog, donc là c'est bourré de pépites. Mon blog s'intitule « Famille et couple heureux ». Et depuis septembre 2018, je me suis mis à 50% à mon job de la banque et à 50% je travaille grâce à mon blog. Donc j'ai ouvert mon statut d'entrepreneuse. Mon blog commence à devenir de plus en plus rémunérateur et j'ai en objectif de vivre à 100% de mon blog à la fin de l'année 2019. Donc là c'est encore un grand pas pour moi. Et je pourrais même vous partager que depuis deux ans, je n'ai jamais autant travaillé. Et en même temps, je n'ai jamais autant été aussi heureuse et épanouie. Et j'ai suivi également un des conseils qui est très bien expliqué dans le livre. J'ai coupé la télévision pour gagner du temps. Ce temps qui est tellement précieux. Et grâce à cela, je peux combiner tout ce que je fais. Et tout se passe très bien. Donc c'est vraiment magique. Et le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est au niveau... Donc là, ça touche mes enfants. Ce livre m'a vraiment fait prendre conscience que l'on pouvait être heureux, même sans diplôme. Et là, je dis même. Et je sais que grâce à cette prise de conscience, j'ai lâché mes enfants sur l'école. J'ai lâché mes enfants, je les laisse tranquilles. Et du coup, comme je les laisse tranquilles, ça a enlevé énormément de conflits par rapport à l'école. Et leur école se passe beaucoup mieux. Et maintenant, le message que l'on a à la maison, on leur dit, vous êtes à l'école, vous faites votre cursus, mais plus tard, vous serez salarié, vous serez entrepreneur, c'est vous qui choisirez. En tout cas, il faut choisir la vie qui nous rend heureux. Voilà. Donc en tout cas, je vous conseille vraiment ce livre. Il est bourré de pépites. Moi, il a transformé la mienne. Donc, merci à vous. Au revoir.